Comment est-ce que l'unité de l'univers était créé ? Comment est-ce que l'unité de l'univers a donné un univers soit ouvert, si on croit à cette théorie, ou fermé, donc à un certain moment il va s'arrêter de se dilater, puis après il va recommencer ou reprendre la grande explosion, et ainsi de suite. Le système solaire, ça c'est le système qui se trouve sur un des bras de la galaxie de la Voie lactée. Et là, les planètes étaient créées depuis des millions d'années. On parle d'environ 5 000 millions d'années, quand le Soleil était créé, et à partir du Soleil, on a commencé la création des planètes. Le système astronomique s'étend environ sur 12 000 millions de kilomètres dans l'espace, et il renferme les comètes, les astéroïdes et les Lunes. Là, par exemple, on voit que cette photo, elle nous montre les astéroïdes, on a dit que ce sont des milliers, ou même des millions de roches qui circulent autour des 4 planètes internes, et qui les séparent des planètes externes. Encore, les comètes, quels mets de comètes ? Il y a un imouzanab, on voit bien qu'il a une queue, et c'est une partie glaciale, ici, ou mélange de glace, de roche et de poussière. L'étoile dominante du système solaire, c'est le Soleil, et là, on a dit que le Soleil représente 99% de la masse du système solaire, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas ça. Le Soleil était considéré comme le centre de l'univers, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pensé que le Soleil est le centre du Soleil, et ce n'est pas ça. Maintenant, le Soleil est un point très petit en le comparant avec le vaste univers. Il y a un point de vue de la galaxie de la voie lactée, où il y a un point de vue de la planète du système solaire. Depuis 4600 millions d'années, les planètes se sont formées de la matière qui reste de l'évolution du Soleil. Le Soleil était entouré par un flux gazeux. Le Soleil était entouré par un flux gazeux. Il y a une sphère de gaz, mélange d'hydrogène et d'hélium, et poussière composée de fer, de roche et de glace. En tout cas, il faut qu'il y ait une sphère de gaz, alors qu'il y ait une sphère qui reste d'un courant. Après, le flux gazeux se transforme en un disque plein qui tourne Les particules de la poussière se collent Formant quatre masses Mercure, Vénus, Terre et Mars Dans la zone externe La poussière et la glace S'unissent au gaz Pour former Jupiter, Saturne Uranus, Neptune Nous pouvons prendre des batteries Le gaz est fort Ou la poussière est fort Donc nous avons mis le gaz Mais dans le haut La poussière est fort C'est la pire La planète rocheuse La planète rocheuse La gravité dans le système solaire Les planètes restent dans leur orbite autour du soleil Aussi les lunes autour des planètes A cause de la gravité La gravité dit qu'elle est interprétée par Newton Ou Talalina La loi de la gravitation universelle Léhéa Ça va faire une relation entre le soleil et les planètes Et les planètes et leur lune Et les planètes entre eux Entre elles Donc là La relation Elle était claire Il a dit que La gravitation entre les corps célestes Et un canisme Et Dominée Elle est contrôlée par la règle de G fois M fois M sur D au carré M au M L'homme a une masse de deux corps Un canisme Il y a une masse en Terre ou l'une Où le D Il y a une distance au carré Chaque fois que La distance augmente La gravitation Elle est claire Donc là Il y a une chose qui s'aide A l'interprétation De la théorie De la théorie De la théorie De l'évolution du système Solaire Il y a environ Vingt théories Sans épreuve Il y a une chose qui s'aide De la chef Il y a une chose qui s'aide En 1796 Il y a une chose qui s'aide En 1796 À la masse Et il y a une chose qui s'aide A la chaîne Il y a une chose qui s'aide La masse C'est un étude astrologique La théorie du flux par Pierre-Simon Laplace en 1796, il a publié une recherche sur le système du monde en 1796 sur l'évolution du système solaire. Après deux observations, un chef actuel, c'est-à-dire qu'il y a des nuages ou le flux dans l'espace. C'est une question de la première fois que l'on peut raconter le plus durée de l'Electropocer. C'est une question de la première fois que l'on peut faire. Nous avons des planètes qui sont entourées par des cercles nuageux comme Saturne. C'est la première fois que le soir qui dit que Saturne est en train d'être dans le gaz dans le temps de l'eau à la fois que le soir nous nous chauffons. La théorie du flux le système solaire était une sphère de gaz brûlant qui tourne autour d'elle qui s'appelle le flux avec le temps et courant d'ayens avec le temps qui s'est éloigné avec le temps et qui s'est éloigné et quand elle a perdu elle a perdu de la chaleur et elle a commencé à se contracter peut-être qui s'est éloigné et qui s'est éloigné et qui s'est éloigné et sa vitesse de rotation autour de son axe augmente. A cause de la force du centrifuge la force du centrifuge qui s'est éloigné la force du centrifuge qui s'est éloigné le flux devient un disque à plati tournant et qui s'est éloigné et qui s'est éloigné pour le planète tandis que le centre brûlant reste brûlant qui s'est éloigné la force du corps qui s'est éloigné la force du corps qui s'est éloigné la force du corps et qui s'est éloigné la force du corps Théorie de l'étoile passant La deuxième théorie c'est de Chamberlain et Molten en 1905 elle était une doule tant qu'on a lancé avec l'idée c'est un système solaire dans l'hôpital qui peut avoir une seule grande étoile le soleil c'est le soleil et une autre étoile plus grande s'approche la plus témoiné la plus troisième la plus la plus la plus En plus, les générations de l'étoile de la piscine s'est faite par une partie du soleil C'est une partie du soleil le soleil et l'étoile de la piscine En plus, cette partie du soleil est faite par une partie L'étoile de la piscine La partie du soleil est explose Il s'agit d'une longue ligne de gaz sur la dernière planète, vers l'extrémité du système solaire. La ligne de gaz commence à se condenser à cause de la gravité. Il s'agit d'une longue ligne de gaz sur la gravité. Il s'agit d'une longue ligne en formant les planètes. Il s'agit d'une longue ligne de gaz sur la planète. Et enfin, comme le soleil n'est plus attiré, il s'éloigne de la gravité de la grande étoile à cause de l'explosion. La troisième étape, c'est la théorie moderne. D'aides-vous, il y a des personnes qui ont écrit « Alfred Hale » et « Fred Hale » et « Alfred Hoyle ». Je ne sais pas. Il y a plus d'une autre, c'est une autre version. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas encore théorie. En 144. Basis sur quelques observations. C'est ce qu'on dit. Nous, quand on est dans le monde, 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 peut-être qu'il y a la nuit, il y a la nuit, il y a la nuit, il y a la nuit. 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 C'est basé sur quelques observations. Parfois, nous observons une étoile brûlante et devient l'étoile la plus éclairante du ciel, pour une courte durée. Il y a la nuit. Un jour ou deux, son éclat disparaît. Il y a la nuit. Il y a la nuit. À cause des réactions nucléaires dans l'étoile, son volume augmente et aussi l'éclat augmente. Il y a la nuit. Il y a la nuit. Il y a la nuit. Théorie moderne. Une étoile existe proche du soleil. L'étoile explose à cause des réactions nucléaires. Il y a la nuit. La force de l'explosion pousse le noyau de l'étoile loin du soleil. Il y a la nuit. 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 Un nuage de gaz reste. Il y a la nuit. 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 Mais cette parabole. Il se trouble en place entière du soleil et il se trouble cède. Le soleil est en position d'arbitement. Déminerie purecir. C'est revenu trois. Dans quatre from google, je vais mettre un Nous jours aux étoiles. Il y a uneנהOREE. Le plus logic. C'est le plus logic. Le plus logic. C'est un peu plus.